Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je continue ma série de focus concernant les nouveautés d'iOS 15 avec une nouveauté qui a été fortement demandée, l'application Météo. Et rappelez-vous, il y a quelques mois, Apple avait racheté l'application Dark Sky, une application Météo, donc on attendait pas mal de changements. On attendait également une version Météo pour l'iPad. Il n'y a toujours pas, ça sera peut-être pour iPadOS 16. En attendant, il y a pas mal de nouveautés dans cette nouvelle version de l'application Météo, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez c'est parti, ici donc on a différentes versions. iOS 14.6 sur la gauche, iOS 14.7 au milieu, iOS 15 sur la droite. iOS 14.7 apporte une nouveauté par rapport à iOS 14.6, c'est la qualité de l'air qui était déjà disponible aux Etats-Unis notamment, qui est disponible maintenant en France. Alors petit focus avec iOS 14.6 à gauche et iOS 14.7 à droite, on a bien l'indice de qualité de l'air qui se trouve sur iOS 14.7. On va retrouver cet indice sur iOS 15, mais vous verrez qu'il est un petit peu amélioré, notamment avec une carte, mais ça on le verra juste après. Première nouveauté de cette application Météo, iOS 15 est à droite, iOS 14.6 est à gauche, on a une animation qui est quand même bien plus visible, notamment avec la pluie qui tombe à Londres et qui rebondit sur le sol. Autre nouveauté, ça concerne les températures. Regardez, on a un petit graphique qui s'ajoute, notamment pour repérer mieux les minimales et les maximales. Autre nouveauté, l'apparition d'une carte. Alors regardez, lorsque je clique juste ici, donc j'ai la carte et je vais avoir par défaut les températures avec un code couleur qui est indiqué juste en haut à gauche. Et si je clique juste ici, non seulement je vais avoir les températures, mais je vais pouvoir choisir entre l'humidité et la qualité de l'air. Et juste en bas, j'aurai même une carte interactive avec les prévisions à trois jours. Et puis un petit peu plus bas, on avait déjà des informations complémentaires, notamment l'indice UV, la force du vent, le lever, le coucher du soleil, etc. Et là, on a toujours ces mêmes informations, sauf que c'est présenté d'une façon bien plus lisible et puis surtout un petit peu plus ludique avec des graphiques, notamment. Alors ça ressemble à des petits widgets, néanmoins, même si on clique dessus, il ne se passera rien. Et puis à propos des widgets, justement, à gauche iOS 14.6, à droite iOS 15. Et regardez, donc le widget météo a un petit peu changé, notamment avec ce dont on a parlé tout à l'heure, les variations des températures maximales et minimales en graphique. Et puis pour être complet avec les nouveautés de météo, on a de nouvelles notifications. Alors, ce n'est pas valable dans tous les pays. Actuellement, je crois que c'est Etats-Unis, Angleterre, Irlande, toujours pas en France, mais on va pouvoir avoir des sortes d'alertes météo. Et pour le coup, on va être notifié un petit peu avant en cas de pluie, en cas de grêle, en cas de neige. Je trouve ça vraiment très intéressant. Il y a juste à sélectionner les villes en question et c'est parti. Voilà donc pour les nouveautés de l'application météo sur iOS 15. Donc même la partie, vous avez vu, recherche a un petit peu changé. Globalement, on a quelque chose de plus ludique, plus ergonomique. C'est pas mal. Est-ce que ça rattrape les autres applications ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en tout cas dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo concernant les nouveautés de l'application météo sur iOS 15. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à la partager, pourquoi pas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur les nouveautés iOS 15. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada